La colline des Croix, lieu d'histoire et de pèlerinage, située près de la ville de Fioliaï, au nord de la Lituanie. La raison de l'existence de cette colline est ancrée dans l'histoire de la Lituanie. C'est au XIXe siècle, alors que le tsar empêche les familles d'honorer leurs morts, que la population lituanienne se révolte contre lui en décidant de planter des croix sur une colline. Au début du XXe siècle, elle devient un lieu de recueillement pour les familles des personnes disparues lors de la guerre. De 1944 à 1990, la Lituanie faisait partie de l'Union soviétique et la religion était alors mal vue. Pour protester et affirmer leur religion, les Lituaniens ajoutèrent davantage de croix à la colline, mais l'armée soviétique revenait chaque fois les raser au bulldozer. Au total, la colline fut rasée trois fois, mais toujours rebâtie avec plus de ferveur que la fois précédente. C'est en 1985 que l'Union soviétique se résigna à accepter ce lieu. Depuis, le nombre de croix ne cesse de croître. Aujourd'hui, la colline des croix fait partie des lieux les plus insolites, les plus sacrés du pays et de nombreux pèlerins viennent la découvrir. Chaque jour, des centaines de croix de toutes tailles s'ajoutent au site, à tel point qu'il serait tout simplement impossible de dire combien la colline en possède. Chioliay est la quatrième plus grande ville de Lituanie. Son centre-ville a été ravagée pendant les deux guerres mondiales. Elle a été en grande partie reconstruite dans les années 1940 et au début des années 1950. Elle a donc reçu une bonne partie des bâtiments monumentaux de l'époque soviétique. Son cœur est la rue Vilnius, alias le boulevard, une zone piétonne. Le renard de fer, conçu par Viljus purronas. Son poids est de près de 7 tonnes, sa longueur est d'environ 15 mètres et sa hauteur est de 6 mètres. Selon son concepteur, cette statue serait symbole de ruse et de sagesse. Le parc national de Yemaitia est l'un des cinq parcs nationaux de Lituanie situé à environ 45 km de la mer baltique. Créé en 1991, il couvre 217 km². La moitié de la surface du parc national est constituée de forêts. Il comporte également de nombreux lacs et plusieurs villages. Les 26 lacs couvrent plus de 7% de son territoire. Le lac Plateliaï, 12 km², 47 mètres de profondeur, est le plus grand lac. Klaipida se trouve à l'extrémité nord de l'isthme de Courlande, dont elle est séparée par une passe maritime de la mer baltique, le détroit de Memel. C'est le seul grand port maritime de Lituanie. Cédée à l'Allemagne en 1939, elle fit partie de l'URSS de 1945 à 1991, date à laquelle la Lituanie devint indépendante. Les soviétiques ont transformé Klaipida, le premier port libre de glace de la Baltique orientale, en la plus grande base pissatoire et marine de l'URSS européenne. Des chantiers navals et un port de pêche ont été construits. L'apport massif de russophones fait que Klaipida, de nos jours, a le pourcentage le plus élevé de personnes dont la langue maternelle est le russe. Klaipida est aussi une populaire destination touristique en raison de sa proximité avec les plages de sable blanc de la côte baltique. La station balnéaire la plus populaire de Lituanie, Palanga, se trouve à proximité. L'isthme de Courlande est une flèche littorale sablonneuse d'orientation nord-est à sud-ouest qui sépare la rive orientale de la mer baltique et la lagune de Courlande sur 98 km de long et sur 400 m à 3,8 km de large. La partie nord-est, 52 km, appartient à la Lituanie. La partie sud-ouest, 46 km, à la Russie, au blast de Kaliningrad. L'isthme, à son extrémité nord, est séparé du territoire continental de la Lituanie par une étroite passe maritime 500 m de large, le détroit de Memel. Un ferry assure la liaison entre Smiltine, situé sur l'isthme, et Klaipéda. En 2000, l'isthme de Courlande a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite certaines des plus hautes dunes d'Europe. La hauteur moyenne est de 35 m, mais à certains endroits, les dunes dépassent 60 m. Cette statue de bronze représente Jean-Paul Sartre pour immortaliser la visite du philosophe. Sartre et sa compagne, la femme de lettres féministe Simone de Beauvoir, avaient visité la Lituanie, à l'époque occupée par l'URSS. Statue réalisée d'après une photographie prise par Antanas Schutkus durant l'été 1965, montrant Sartre avançant avec un mouvement de défi à travers les dunes de sable. La localité la plus importante de l'isthme est Nida, en Lituanie, une destination de villégiature très prisée. Nida est une station balnéaire de Lituanie près de la frontière avec l'enclave russe de l'oblasse de Kaliningrad. Pendant l'occupation soviétique, Nida était un lieu de villégiature réservée aux fonctionnaires et élites du parti communiste. Les girouettes, apparues au 19e siècle, sont les symboles de l'isthme. A l'origine, c'était un système de marquage et de contrôle des bateaux de pêche. Ruchne est une ville frontalière située sur l'île de Ruchne dans le delta du Niémen. Le Niémen est un fleuve qui prend sa source dans le centre de la Biélorussie, traverse la Lituanie puis forme la frontière nord de l'oblaste de Kaliningrad, l'enclave occidentale de la Russie. Il se jette dans la lagune de Courlande, étroitement reliée à la mer Baltique. Il coule sur environ 937 km et est donc considéré comme un fleuve majeur d'Europe de l'Est. Mais que fait la statue du Mahatma Gandhi dans ce petit village de Lituanie ? Le monument situé au bord de l'Atmata représente le père de la nation indienne et son ami Herman Kalenbach. Kalenbach, originaire de Ruchne, a rencontré Gandhi en Afrique du Sud au début des années 1900. Les deux hommes sont devenus des amis proches et l'architecte juif a soutenu financièrement les idées de résistance pacifique du dirigeant indien. Au confluent du Niémen et du Néris, Kaona, c'est la deuxième plus grande ville de Lituanie après Vilnius, et un centre important de la vie économique, universitaire et culturelle lituanienne. Elle fut fortifiée par les Lituaniens au XIIIe et XIVe siècle pour résister aux chevaliers teutoniques. La ville devint polonaise à la fin du XVIe siècle et fut acquise par les Russes en 1795 suite à la partition de la Pologne. En juin 1812, la grande armée de Napoléon entra en Russie à Kaonas et y fit étape avant de poursuivre vers Moscou. Entre 1915 et 1918, elle fut le siège de l'administration d'occupation allemande. De 1920 à 1940, elle fut capitale de la Lituanie indépendante alors que Vilnius était en Pologne. Elle fut annexée par l'Union soviétique en vertu du pacte germano-soviétique de 1939 puis occupée par les Allemands entre 1941 et 1944 qui l'abandonnaient à l'arrivée de l'armée rouge à la fin de la seconde guerre mondiale après avoir massacré la plupart des 37 000 juifs du ghetto. L'avenue de la Liberté, axe principal de la ville moderne, avenue commerçante de Kaonas est une jolie rue piétonne bordée d'arbres flanqués de boutiques, de cafés et de restaurants. A son extrémité, la grande église Saint-Michel-Archange. Elle a été construite entre 1891 et 1895 lorsque Kaonas faisait partie de l'Empire russe dans un style néo-byzantin pour l'usage de la garnison orthodoxe russe de la forteresse de Kaonas. De nos jours, elle sert d'église catholique romaine. La basilique de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Kaonas est une église catholique romaine monumentale. Les autorités d'occupation nazie utilisèrent l'église comme entrepôt. En 1952, Staline décréta qu'il servirait d'usine. La vieille ville comporte de nombreuses églises et de belles demeures historiques des XVe et XVIe siècle. L'hôtel de ville, familièrement connu sous le nom de Signe Blanc, en raison de sa grande forme blanche, est maintenant utilisée exclusivement pour les mariages. Sa tour mesure 53 mètres de haut. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Kaonas est la plus grande église catholique gothique de Lituanie. Elle mesure 84 mètres de long pour 34 mètres de large. L'extérieur de la cathédrale est entièrement en briques rouges et présente des caractéristiques architecturales gothiques et renaissances. Le roi de Pologne, Stanislas Poniatowski, l'adotta d'un riche intérieur baroque en 1771. Le château de Kaonas est la ruine du château du XIIIe siècle. Situé sur une petite île du lac Galvé, juste au large de Trakai, le château de l'île de Trakai a été construit au XIVe siècle, mais assiégé et endommagé par les chevaliers teutoniques en 1377. Après avoir été réparé, le château a été considérablement agrandi pour occuper toute l'île. Au cours du XVe siècle, le château perdit de son importance stratégique, étant fermement situé sur le territoire du grand-duché de Lituanie. Il fut d'abord transformé en résidence noble, puis en prison. Endommagé lors d'une guerre au XVIIe siècle, le château fut abandonné et resta en ruine jusqu'au XXe siècle, lorsque des plans de réparation du château commencèrent à émerger. Après d'importants travaux de restauration entre les années 1950 et 1960, le château a retrouvé sa splendeur du XVe siècle. Désormais, les touristes peuvent profiter de son emplacement pittoresque et visiter le musée historique à l'intérieur du château. Le musée d'histoire de Tarakai présente des collections de meubles, pipes, timbres, pendules, porcelaines et verreries, ainsi que des trophées de chasse. Collections intéressantes, mais sans grand rapport avec l'histoire du château. La ville de Drushkininkai, située à l'extrémité sud du pays, dans une région de lacs et de forêts, près des frontières biélorusses et polonaises, est la station thermale la plus ancienne et la plus chic de Lituanie. Elle comporte des sources minérales curatives riches en sel. Drushka signifie sel en lituanien. Le fleuve Niémen longe la ville. La grande fontaine musicale, ouverte tous les jours de 10h à 23h, n'est pas seulement agréable à regarder. Pour 3€, vous pouvez commander votre chanson préférée parmi une liste d'une trentaine de titres et admirer le spectacle. Une curiosité, la maison inversée, elle se visite. Près de la station balnéaire de Drushkininkai, une exposition en plein air présente des monuments de l'ère soviétique qui avaient été retirés des espaces publics après l'indépendance de la Lituanie. Ces idoles et symboles imposés à la nation lituanienne nous révèlent une vérité historique sur l'occupation soviétique en Lituanie. Sur 20 hectares, le parc Grutas est construit en forme de camp. Dès l'entrée, barbelés, locomotives et wagons qui servaient à la déportation, miradors, pièces d'artillerie et le monumental soldat armé plombent l'ambiance. L'exposition est composée de 86 statues, de 46 sculpteurs différents. A l'exception de Karl Marx, toutes représentent des femmes et des hommes ayant personnellement participé à l'occupation de la Lituanie. On y trouve les sculptures des principaux dirigeants et penseurs communistes, dont Vladimir Lénine, Joseph Staline et Karl Marx. Mais aussi des fondateurs du parti communiste de Lituanie, des officiers de l'armée rouge et de Félix Zerzynski, l'organisateur de la terreur rouge. De 1917 jusqu'à sa mort en 1926, Zerzynski dirigea la police secrète soviétique. Il fut l'un des architectes de la terreur rouge, une campagne de répression politique et d'exécution menée par les bolcheviks, principalement par l'intermédiaire de la Tchéka, la police secrète bolchevique. Quelques baraques de bois, pour terminer la visite, dans lesquelles se reconstituaient un cinéma, une bibliothèque et une salle de classe. Les murs sont recouverts de tracts, d'affiches et des héros rouges de la nomenclatura. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada